Tu sais, finalement, cette histoire, enfin, ce que j'ai vécu à Paris, ça m'a rapproché de toi, je crois. Moi aussi, en un sens, ça m'a rapproché de toi. Je suis content que tu le prennes comme ça. Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Je voulais te dire, ça m'a rapproché de toi parce qu'il m'est arrivé la même chose ici. C'est marrant, hein ? Ah bon, parce que toi aussi, t'as eu une expérience ici ? Eh oui ! Eh ? T'as un G.O., un G.M., je le connais ? Oh ben, c'est un peu les deux. Il y a eu Jean-Mille, Lou et puis Miguel, le chef de l'artisanat. Le chef de l'artisanat. C'est bien ce qu'ils font à l'artisanat. C'est sympa. Il m'a fait un cadeau de toute beauté, c'est un cendrillon en rotin. Eh, c'est bien, et puis c'est utile. Bon, ben, si je comprends bien, il va falloir que je me dégrouille parce que... J'en ai deux de retard, là. En fait, comment on fait pour la case ? C'est ce que tu dis ? Non, je veux dire, est-ce qu'on considère que c'est un endroit tabou pour le couple ? Ou bien est-ce qu'on peut y amener un compagnon de rencontre à l'occasion ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Je comprends rien. Tu m'as très bien compris, Nathalie. Oh, écoute, Bernard, je n'ai pas fait de planning. Allez, viens te baigner, ça va te faire du bien. Je suis un peu fatigué, là, si je... Je suis passé une nuit épouvantable avec une colasse aux chiottes, alors... Wait and see ! On se voit au déjeuner ? Je n'ai pas fait de planning, tu vois. Je ne sais pas où je serai, ni avec qui je serai au déjeuner. Merde, mais bon ! Oui, si, si. Écoute, Christian, pensons plutôt à nous deux. Oui. Hein ? Oui. Donne-moi tes lèvres. Machine ? C'est quoi ton prénom, déjà, toi ? Christian. Tu ne veux pas venir voir un truc, là, une seconde ? Christian ? Tu m'attends ? Oui. Bernard, on se voit demain. Salut, vieux, merci. Pas de planning, pas de planning. Sous-titrage ST' 501 Pas de planning, pas de planning. Sous-titrage FR ?